L'ultimatum de Trump au propriétaire de TikTok vendait ou partait. Le président américain a déclaré lundi qu'il interdirait la plateforme le 15 septembre, soit dans un peu moins de six semaines. Il indiquait que c'était une question de sécurité nationale parce que cette plateforme appartenait à une entreprise chinoise. Et le seul moyen de contourner le problème est si cette société, ByteDance, cède ses activités en sol américain à une entreprise locale. « Il faut que ce soit une entreprise américaine, il faut que ce soit la sécurité américaine. Elle doit appartenir à des intérêts ici. Nous ne voulons pas avoir de problèmes de sécurité, etc. » Le président Trump a ajouté que le gouvernement américain devrait obtenir une part du gâteau si une vente est conclue. « J'ai dit qu'une partie très substantielle de ce prix devra être versée au Trésor américain parce que nous permettons à cet accord de se réaliser. » Les médias locaux rapportent que c'est la première fois dans l'histoire que la Maison Blanche sollicite le paiement d'une transaction entre des entreprises dans lesquelles elle ne détient pas de participation. Lundi, Beijing a indiqué que cette décision allait à l'encontre des pratiques équitables du marché. « Nous appelons certaines personnes aux États-Unis à écouter attentivement les voix de la communauté internationale à fournir un environnement ouvert, juste et non discriminatoire pour chaque marché, ses investissements et ses opérations aux États-Unis. » Le PDG de ByteDance a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision du Comité des investissements étrangers aux États-Unis, le groupe gouvernemental chargé de superviser ces types d'achats et de fusions. « Zhang Yiming » a affirmé que son entreprise avait toujours insisté pour assurer la sécurité des données des utilisateurs. Mais avec les mains liées et le temps qui passe, ByteDance cherche à céder. Un jour plus tôt, Microsoft avait confirmé qu'il était en pourparler pour racheter les activités de TikTok aux États-Unis ainsi qu'au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le géant américain de la technologie a promis de s'assurer que toutes les données demeureront aux États-Unis, affirmant que si certaines étaient stockées à l'extérieur, elles seraient transférées puis supprimées des serveurs étrangers. Des dizaines de millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis attendront de savoir si cela suffit. La directrice générale de la plateforme est cependant optimiste que les choses s'arrangeront. « Donc nous apprécions le soutien, nous sommes là pour rester. »